Lui, c'est le NPC. Il rêve d'avoir des abdos, de gagner plus d'argent et de faire des vidéos YouTube. Pourtant, il n'est pas inscrit à la salle, n'a pas d'idée de business ni de vidéos. En même temps, il est étudiant, travaille à côté de ses études et entretient une vie sociale épanouie en allant boire un coup après chaque journée et en faisant la fête tous les vendredis et samedis soir. Il se dit qu'il aura le temps plus tard pour toutes ses quêtes annexes. Le main caractère. Lui aussi étudie beaucoup et bosse à côté dans la semaine, mais tant qu'il n'est pas pris pendant les 16h dont est composée sa journée, il sait qu'il peut agencer son temps pour avancer sur ses objectifs. Il travaille régulièrement sur son business, fait son sport en fin de journée et tourne ses vidéos YouTube à l'avance le week-end car il sait que c'est le seul moment où il peut caser cette tâche. Il n'hésite pas à déléguer son montage grâce à l'argent qu'il gagne en échange de quelques sorties, bien qu'il voit tout de même ses amis une ou deux fois dans la semaine. Il sait ce qu'il veut, il est en harmonie avec ses objectifs et apprécie sa vie en minimisant les regrets. Non mais tu comprends, j'ai pas le temps. L'excuse probablement la plus utilisée du monde. Et ça se comprend au final, c'est bien plus simple de se déresponsabiliser plutôt que d'assumer que ce sont nos choix qui font qu'on a pas ce que l'on veut. Non mais Julien, je comprends pas, j'ai vraiment pas le temps en fait. C'est simple de dire que t'aurais pu faire ci ou faire ça, mais t'es pas dans ma vie en fait. Ok, ok, une seule exception. Tu dors 8h, mais est-ce que tu travailles les 16 autres heures ? Si oui, ok, t'as pas le temps, t'es peut-être en passesse. Sinon, t'as aucune excuse. Non mais les malades, travailler 16h, moi il faut moins une demi-heure pour manger, une demi-heure pour me laver. C'est bon frère, c'est une image. Et je te vois venir, il faut savoir en fait ce que tu veux. Parce que pas tout le monde veut une vie aussi remplie, pas tout le monde a forcément des grands objectifs, et c'est ok. Y'en a pour qui ça convient amplement de sortir tout le temps qu'ils peuvent, de ne pas travailler quand ils en ont l'occasion, et c'est ok en fait. Ça se comprend, c'est cool de pas travailler, c'est cool aussi de profiter de l'instant présent. Mais le problème, c'est que si tu veux quelque chose, mais que tu n'agis pas en tant que tel, c'est là que t'es un NPC. Et tu ne devrais pas te mentir à toi-même, c'est un très bon moyen d'avoir des regrets. C'est vraiment rare d'être dans le cas où tu travailles réellement 16h par jour, et donc de ne pas avoir le temps. Tu peux à la limite ne pas en avoir l'énergie, et ça c'est autre chose. Déjà tu assumes indirectement que tu pourrais le faire malgré le manque d'énergie. Peut-être différemment, peut-être de façon un peu moins efficace, peut-être plus péniblement, mais tu pourrais le faire. C'est juste que t'as décidé que ton seuil d'énergie était trop bas pour pouvoir entreprendre cette action. Mais au final, quelqu'un d'autre plus tolérant sur le manque d'énergie que toi l'aurait peut-être fait. Et donc là, en vérité, tu peux. C'est bien évidemment juste plus compliqué. Maintenant on va parler de mon cas perso. Si jamais tu ne suis pas, moi je m'appelle Julien, je suis étudiant en 5ème année de médecine. Autant te dire que ça m'impose un lifestyle très chronophage, très énergivore. Et surtout actuellement, vu que je suis en stage en réanimation. Pour faire très simplement, c'est une spécialité où il y a beaucoup de patients graves. Et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, ils travaillent beaucoup. Et pour mon cas, cette semaine c'était très compliqué parce que j'ai eu deux gardes de 24h. Et si tu veux, ma semaine se résume en mardi 8h jusqu'à mercredi 8h, repos jusqu'à jeudi 8h, où là j'ai travaillé que la journée jusqu'à 18h. Puis ensuite, vendredi 8h jusqu'à samedi 8h. Et donc si tu calcules au final, j'ai travaillé 24h plus 24h plus 10h, ça nous fait 58h. Et je ne vais toujours pas rattraper mon sommeil, je ne sais pas si ça se voit à mes yeux. Mais ça d'un autre côté, je l'ai un petit peu choisi parce que samedi midi, j'avais un anniversaire. Samedi soir, même jour, j'avais aussi un anniversaire. Et donc là, je te tourne ça dimanche et je suis totalement décalé, je n'ai pas beaucoup dormi. Donc finalement, mauvais bail, je suis totalement en dette de sommeil actuellement. Mais c'est nécessaire pour que je puisse me recadrer. Et à côté de ça, moi je vais à la salle de sport entre 4 et 6 fois par semaine d'habitude. Et là, je suis littéralement à 0 depuis samedi dernier. Dimanche dernier parce que c'était mon jour de repos. Lundi parce que j'ai fail, c'était férié et c'était fermé. Donc je ne me suis pointé pour rien. Mardi, il y avait ma garde. Mercredi, j'étais de repos de garde. Je n'ai pas trouvé l'énergie. C'est ma faute. Jeudi, j'ai travaillé jusqu'à 18h et de 18h30 jusqu'à 21h, j'avais des QCM de médecine. Et vendredi, je retravaille 24h. Samedi, j'ai un tout petit peu dormi avant et entre mes anniversaires. Et là, on est dimanche et je suis totalement explosé. Je n'ai absolument pas l'énergie. Je te dis que je n'ai pas l'énergie. C'est une conséquence du lifestyle que j'entretiens et des événements qui se sont passés. C'est plus ou moins ma faute. J'aurais pu mieux récupérer. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une énorme part de quelque chose que je ne choisis pas forcément. A savoir mon temps de sommeil pendant mes gardes 24h et le fait d'avoir des QCM. Et donc, je pourrais tout simplement me dire que, ok, ce n'est pas ma faute. Et si je ne suis pas allé à la salle, je suis juste une victime. Victime du lifestyle que j'ai. Regardez-moi, plaignez-moi, ayez de la pitié. Je plaisante, évidemment. Je sais pertinemment que, même si j'ai manqué de temps, j'ai manqué d'énergie, si jamais je m'étais mieux organisé, j'aurais totalement pu aller à la salle au moins 3-4 fois. Je n'ai juste pas eu la foi et l'énergie. Et c'est chiant, parce que là, je me retrouve du coup comme un con à regretter un petit peu de ne pas y être allé. Ça me manque. Il y a un truc qui m'énerve encore plus, c'est le fait d'assumer que c'était potentiellement trop compliqué pour moi. Là, je suis dans une situation où je regrette un petit peu, quelque part. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je me lamente, je décale le problème en disant que j'avais réellement mis le temps et l'énergie. Ou alors, je peux rebondir et apprendre de la situation si jamais des semaines comme ça venaient à être tout aussi compliquées que celle-ci. Et à côté, quand même, relativiser en me disant que c'est pas tout le temps que j'ai des emplois du temps aussi chargés. Et donc, j'assume personnellement, mais aussi face à toi, en te disant que j'ai déconné. Ça va me servir, tout simplement, à anticiper le regret la prochaine fois qu'une semaine aussi compliquée va se représenter. Et que donc, je manquerai potentiellement de temps et d'énergie pour pouvoir aller à la salle. Je sais qu'à la fin de ma semaine, ça me fera chier si jamais je n'adapte pas mon emploi du temps afin de pouvoir y aller quand même. Et ça sera probablement plus dur à encaisser ça plutôt que d'encaisser le fait de se coucher plus tôt, de se lever plus tôt, de mieux récupérer, etc. Et donc, du coup, je devrais plutôt m'adapter au prix d'être stupide parce que je sais que par la suite, je vais regretter. Sincèrement, je pense que c'est comme ça que tu devrais aussi réagir. Au lieu de te déresponsabiliser constamment, assume que le problème vient de toi, que tu as probablement le temps, voire même l'énergie, mais que c'est juste trop compliqué pour toi. Alors soit tu adaptes ton mode de vie et tes actions, soit si tu n'en es pas capable, tu revois tes objectifs à la baisse. Et c'est comme ça que tu vas arrêter de stagner sans même t'en rendre compte, sans même culpabiliser. Parce que c'est douloureux de culpabiliser, je sais, je culpabilise là un petit peu à cet instant même. Et je préfère culpabiliser maintenant et agir plutôt que de laisser couler et de regretter plus tard. Car finalement, plus t'attends, plus l'intensité de ton regret risque d'être haut et plus la réversibilité de celui-ci risque d'être bas. Tout simplement lié au manque de temps. Bon, maintenant, je vais quand même te donner quelques tips pour pouvoir gagner du temps. Parce que c'est bien de te montrer que tu as des problèmes et que c'est lié à toi actuellement, mais si je ne te donne pas quelques solutions, ça serait quand même un petit peu méchant. Je te préviens, il n'y a pas de conseil miracle, ça va être des tips très simples, très redondants, que tu sais probablement déjà et que tu as déjà entendu. Mais si tu les as déjà entendu, mais tu ne les as pas encore implémentés, ça m'étonnerait que tu les implémentes maintenant. Tu vas plutôt être là devant la vidéo et dire, mais il est bête à nous répéter toujours les mêmes choses. Loi de Pareto, 80-20, 20% de tes actions te donnent 80% des résultats. Que 20% des actions, on te les répète, on te les répète, mais si tu les entreprends toujours pas, à quoi tu t'attends en fait ? Donc bon, je te donne une occasion de plus d'agir sur les quelques points que je vais te citer. Et d'ailleurs, je suis persuadé que moins de 1% des gens qui connaissent ces tips, mais qui ne les ont toujours pas appliqués, vont les appliquer une fois que je les répète. Donc que 99% des gens vont tout simplement entendre ce que je dis, mais rester dans la même situation. S'il te plaît, fais-moi plaisir et fais partie de ces 1%. Planifie tes journées, voire tes semaines à l'avance. Comment tu oses dire ne pas avoir le temps si tu ne sais même pas quel temps tu as ? Couche-toi tôt, lève-toi tôt, et ce à heures régulières. Coupe les écrans, étire-toi, bois une tisane, lis un livre. Fait juste une routine de sommeil. Et pour t'aider, tu peux aussi prendre de la mélatonine. C'est tout simplement l'hormone qui est synthétisée naturellement juste avant que tu ailles te coucher pour indiquer à ton corps qu'il faut qu'il aille se coucher. Tu peux en trouver par exemple chez Greenway, c'est mon partenaire. Je te mets moins 10% avec le code koala. T'as juste à prendre ça 30 minutes avant de te coucher, donc pendant les 30 minutes, tu fais ta routine. Et ça va tout simplement augmenter ta pression de sommeil. Ta pression de sommeil, c'est un petit peu ton besoin que t'as de dormir. Par exemple, t'as déjà vécu ce moment où t'es devant un film et où tu fermes les yeux petit à petit jusqu'au moment où tu t'endors. Là, t'avais une pression de sommeil qui était extrêmement haute. Eh bien, la mélatonine, ça va faire ça, ça va augmenter ta pression de sommeil. Par contre, c'est pas un outil miracle. Si tu prends la mélatonine que tu vas faire un leg day, mon ref, ça va rien te faire du tout. Donc ne t'attends pas à puancer comme un bébé uniquement avec la mélatonine si jamais t'as pas une bonne routine de sommeil et si jamais t'es pas apte à aller te coucher. Mange correctement, ça paraît logique vu que c'est de là que tu tires ton énergie en plus du sommeil. Travaille efficacement, ne touche pas ton portable. Sois concentré quand tu travailles, mec, je t'en supplie. Souvent, ce que tu fais en 4 heures, en touchant ton portable, en allant sur YouTube, en changeant de musique, tu peux le faire finalement en 12 heures. T'économises 2 heures et à la place, t'as le temps d'aller faire ta séance plush par exemple. Et si jamais t'as vraiment pas envie de travailler, eh bien tu travailles pas. Par contre, tu vas pas commencer à allumer la One et te mettre Call of Duty. Car dans ce cas de figure, ça m'étonnerait que la prochaine session de travail, t'aies plus envie que la précédente. C'est-à-dire que soit tu médites, soit tout simplement tu ne fais rien et tu fais exprès de t'ennuyer. Tu ne touches pas ton portable, tu ne regardes pas ton ordi, tu fais rien, rien du tout, t'es dans ta tête ou alors tu fixes un point devant toi. Va arriver un moment, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, tu vas tellement en avoir marre que tu vas te dire vas-y, en fait faut que je travaille, tellement tu vas en avoir marre de t'ennuyer en fait. Ça marche très bien, l'humain préfère faire des choses compliquées plutôt que de ne rien faire. Tout comme l'humain préfère être détesté plutôt que d'être inexistant. Et ouais, en général, on préfère ressentir des choses négatives plutôt que de ne rien ressentir. Et c'est bizarre, mais je développerai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Pendant ton temps libre, tu procrastines moins sur les réseaux, tu sélectionnes aussi le contenu que tu regardes sur YouTube. Si jamais tu as un abonnement Netflix, ne me parle même pas de ne pas avoir le temps. Et tu mets le mode avion jusqu'à midi et tu coupes par pitié toutes tes notifications. Tous ces tips, j'aurais probablement l'occasion de t'en reparler plus en détail dans d'autres vidéos. Mais maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, déjà bravo, c'est que je pense que tu es enclin à faire quelque chose. Si jamais tu veux rester dans le top 1% ou bien y rentrer, il faut que tu fasses cette chose. Tu vas prendre un papier et noter tous les points que je t'ai évoqués précédemment. Et tu regardes ce sur lequel tu peux avoir une marge de progression. Et bien sûr, tu vas quantifier, définir cette marge de progression. Se coucher à 22h, respecter le mode avion jusqu'à midi, moins d'une heure de réseau par jour, planifier ta journée de demain. Et tu mets une petite case à côté de chacune de ces actions. Et ton objectif, c'est que dès ce soir, tu coches toutes les cases des actions que tu as respectées. Et tant que tous les jours, de toutes les semaines, de tous les prochains mois, tu n'auras pas coché toutes tes cases, tu ne peux tout simplement pas utiliser l'excuse « je n'ai pas le temps ». D'ailleurs, tu sais que tu ne peux pas l'utiliser tant que tu ne travailles pas 16h par jour. Parce que tu sais que si tu n'as pas toutes ces habitudes, toutes ces petites actions qui font que tu optimises ton temps à la perfection ancrée, tu auras toujours moyen d'en gagner. Et donc, tu ne peux pas être légitime au fait de ne pas avoir le temps. Et donc, ce sera uniquement de ton ressort si jamais tu n'arrives pas à avancer sur tes objectifs. Tu peux t'abonner à cette chaîne pour commencer à sélectionner ce que tu regardes sur YouTube. C'est du gagnant-gagnant. Bon, sur ce, bisous. Ah oui, c'est fat, là. Je viens de me transformer en titan, mon gars.